Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de vous déplacer très rapidement sur le mode Lego de Fortnite. En fait, cette astuce, elle consiste à créer une sorte de train, plus précisément un monorail. Alors, pour créer ce système de déplacement, ce que vous allez faire, c'est prendre de la hauteur et vous allez choisir dans vos constructions un sol rustique fin 3. Là, vous allez créer une rail d'un point A à un point B. Donc, pour créer facilement, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur L2 pour le mode de fixation. Vous maintenez cette touche-là et vous allez pouvoir accrocher vos constructions une après l'autre. Ce qui vous permettra de construire très facilement et très rapidement. Quand vous avez fini de construire votre rail, ce que je vous conseille, c'est de mettre un énorme bloc au bout des deux rails au cas où vous n'arrêtez pas votre train et qu'il arrive jusqu'au bout du rail. Comme ça, c'est sûr qu'il se fera stopper par le gros mur. Quand vous avez terminé votre rail, il faut passer à la construction du train. Donc, pour ce faire, vous allez devoir aller dans vos gadgets et fabriquer une fondation dynamique. Et essayer de faire en sorte que votre fondation soit bien placée en plein milieu. Ensuite de là, vous allez placer des petits et des gros propulseurs à l'arrière. Quand c'est fait, vous vous placez en dessous de la fondation et vous allez mettre des petits trous. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre trois d'un côté et trois de l'autre. Plus ou moins bien symétrique pour que ça fonctionne bien. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous allez mettre un interrupteur d'action au-dessus de la plateforme. Et à ce moment-là, vous allez voir que quand vous allez actionner l'interrupteur, vous allez pouvoir voyager sur votre rail super rapidement et super facilement du point A à un point B. Alors bien évidemment, là, ça n'ira que dans un sens. Donc pour que vous puissiez le faire dans les deux sens, vous allez devoir reconstruire le même train, mais de l'autre côté. Quand c'est fait, vous allez voir que vous allez pouvoir voyager du point A au point B et du point B au point A. Si vous avez bien fait tout ça, vos deux trains vont se pousser mutuellement. Par contre, j'ai remarqué que parfois les deux trains se chevauchent. Et au final, ça part en cacahuète parce que l'un des deux trains va dérailler tout simplement. Donc j'ai trouvé une solution pour contrer cet inconvénient. Pour ce faire, vous allez construire une fondation en bois à l'avant du train. Ensuite, sur le train numéro 1, vous allez construire deux petites fondations à gauche et à droite, qui dépassent un peu vers l'avant. Sur le train numéro 2, pareil, vous mettez une grande fondation en bois et ensuite vous mettez une petite fondation qui dépasse en plein milieu. Comme ça, ça va faire en sorte que les deux trains vont s'emboîter quand ils seront côte à côte. Et là, logiquement, ce sera beaucoup plus solide et aucun des deux trains ne déraillera. Et vous pourrez enfin voyager d'un point A à un point B super tranquillement et super rapidement. Côte créateur SCL. Sous-titrage ST' 501